Messieurs bonjour à toutes et à tous c'est Pumpkinman, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette carrière à G2R en extrême donc sur cet objectif liège baston liège l'objectif c'est donc de faire un top 10 ça devrait être jouable avec backlands plus 3, viermos plus 2 et oliver nelson plus 3 si on arrive à placer les 3 coureurs dans le top 10 ça vient, ça va être cool ça m'étonnerait qu'on gagne avec ces coureurs hein mais on peut faire une belle place allez on arrive du coup dans les 90 derniers kilomètres de ce liège baston liège là où généralement un peu tout se fait, en même temps qu'on a 3 cartes à jouer on va peut-être essayer de bouger un peu, même si généralement ça contrôle beaucoup vu que les équipes sont très fortes donc voilà là on a même du Alexis Goujar si on veut attaquer au cas où, autre chose comme ça voilà on verra, on verra si jamais on a besoin de même Clément Chevrier qui peut attaquer s'il veut ou autre Pierre-Roger Latour est là également, alors on peut essayer de partir, mais toujours une échappée devant allez c'est parti, côte de pont, attention de pas prendre de cassure on va surveiller un peu, backlands, viermos, nelson on fait déjà un peu de protection, on va surveiller notre dernier coureur, Elchevrier qui se fait bien bloquer Elchevrier qui a choisi à la gauche de la route c'est pas la meilleure solution Elchevrier va falloir monter un effort curseur, je suis obligé de mettre un effort curseur 95 sinon on se prend des cassures, bah voilà, qu'est-ce que je disais les cassures ? les cassures, les cassures, qu'est-ce que je disais ? donc là ça repart directement avec une côte là, Elchevrier il est encore dans un groupe derrière, vous avez vu les cassures comme ça va vite ? ça j'ai pris la vidéo ici, parce que je savais qu'il allait y avoir des cassures à cet endroit c'est pour ça, tous mes coureurs je les ai dit se placer à l'avant du peloton, mais ça sert à rien, il y a trop de cassures, il y a trop de cassures il y a que 36 coureurs qui sont passés, on est beaucoup à l'avant quand même donc là attendez, il faut que tous ils se replacent là quoi, tous ils se replacent où il y a Gilbert quoi je vois il faut absolument qu'il se replace quoi je vois il faut qu'il fasse l'effort là j'ai de lui faire faire une force curseur 99, bah oui même une force curseur 99 ça va pas suffit, faut pas rouler du coup hein on va juste rester dans le groupe, Daed Godu un peu piégé, Sébastien Rachenbach donc il y a toujours les Sigoujar qui est là, Pierrot j'ai la tour, backlands allez du coup on est là, on est présent avec le coureur alors qu'on arrive dans la côte de la ferme libère elle fait bien mal cette côte hein, ohlala 1,1 kilomètre à 12% où est la vache ça fait mal, le kilomètre à 12% qui fait bien bien mal il va falloir se replacer on va se replacer écoutez à l'avant du peloton Clément Chevrier il s'est replacé tant mieux ah tant mieux Chevrier il s'est replacé hop allez c'est parti, Nathan on va un peu vir-mode, on va surveiller backlands ou backlands, ou backlands, ou backlands je vais perdre du coup qui va se faire lâcher parce qu'il a attendu backlands du coup et c'était pas la bonne idée je libère dans le dur ça roule fort, ça monte fort, Driss Devanas qui monte fort je libère la flip qui va mal c'est bon le kilomètre à 12% qui se passe mais la relance va faire mal hein vous allez voir, il va y avoir des petites cassures il va y avoir des cassures à la relance là Julio Berard il s'accroche ça continue de rouler de toute façon c'est ça les jeux baston liège ça s'élimine par l'arrière ou relance et après voilà 97 il y a un gros groupe de piégés derrière ça va rentrer mais vous voyez vous pouvez rentrer une fois, rentrer deux fois rentrer trois fois puis après c'est terminé quoi regardez le nombre d'ascensions qu'il y a le nombre de cassures qui se créent Sebastian Neokiro, Lex Varter Rhoras, Fernandez et Latour sont là on est placé dans le peloton on perd un peu d'énergie mais c'est pour la bonne cause la cause du placement alors une part descente le col du rosier bientôt la plus longue ascension donc de liège baston liège il fait à peu près cinq kilomètres cette ascension allez allez le peloton 121 là et j'ai déjà des gens loin il y a déjà des gens bien plégi loin pour remonter là la vitesse où ça roule c'est compliqué là ça va recasser encore on regarde le col du rosier un peu plus long du coup ça va peut-être permettre aux gens de remonter en plus il y a une chute là il est tombé quasiment seul qui est tombé avec lui non c'est pas grave on s'en fiche on regarde les chutes qu'il y a mon bio à l'arrière on se le met Fabien Doubet qui est tombé quel dommage Fabien Doubet va-t-il se repartir ? ah c'est bon il n'est pas blessé on s'inquiète ouh Bushman eh ça n'arrête pas de chuter hein Burkman, Bushman on dit ce qu'on veut Sprangirls, Konzanchuk ça n'arrête pas de chuter Sprangirls qui est un très bon jeu là dans les PCM précédents ça n'arrête pas de chuter alors euh je rappelle qu'il pleut hein vous voyez il pleut un peu là et là ça a chuté énormément on a pas encore une chute on est chanceux un peu mais bon faut faire attention on est très très bien placé hein alors je pense que c'est comme dans le troisième PCM c'est-à-dire qu'en gros quand tu te mets à rester dans le groupe plus tu manais fort haut plus ton coureur va être à l'avant du groupe je crois que c'est un truc comme ça c'est pour ça que là les chevrier et la tour sont tout à l'avant alors que c'est pas forcément nécessaire non plus est-ce qu'il y a l'arsback qui est encore là il y a les walleyes ça me rappelle ma carrière l'auto vous voyez le col du rosé qu'à dire que 4km à 6% on va accélérer un peu ça se passe dans la roue et Nao Chopin-Colombie Julien Berard ça va être compliqué pour lui Julien Berard la relance Julien Berard est pas très bien placé Julien Berard tu tiens tu tiens bon 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 non tu tiens pas bon trop compliqué pour Julien Berard Julien Berard Alexi Boujard lui là il a pu tenir va remonter donc chevrier va protéger la McLance toujours la tour pour protéger Naeson au cas où on va jouer plutôt la carte 97 que la tour Naeson si on peut le faire arriver au pied de la dernière ascension je ne sais jamais le nom c'est tout gagné tout bénef plus 90 déjà Julien Berard il se fatigue mais il est toujours là à l'avant chevrier, Gauthier, Goujar Goujar elle va prendre son gel je sens qu'il va avoir du mal à passer à la prochaine ascension on va pas falloir oublier les bidons j'aurais peut-être pu aller chercher prendre dans cette descente là parce que là ça va être compliqué aller chercher des bidons maintenant il va falloir le faire avant la redoute allez chevrier bloqué Julien Berard du coup est revenu dans le groupe peut-être pas pour longtemps Julien Berard mais ça roule fort mon call du Mekizar là allez via Moth Backlance pas la peine même plus de vous cramer pas la peine de de trop user de barre jaune quand on voit que ça passe il y a toujours pour aller prendre des bidons alors que là Goujar c'est compliqué je dirais ça va être compliqué la tour qui va essayer de prendre les bidons je vais se dépêcher de prendre des bidons on peut pas forcément attaquer toujours échapper devant on peut pas beaucoup attaquer est-ce qu'il y a une échappée devant ça roule la bloc je pense que ça sert à rien à attaquer allez si la tour pouvait remonter avant la redoute ça serait parfait allez chevrier il faut s'accrocher Nesson toujours là Backlance toujours en forme Viermo toujours en forme Viermo zonné par Célie Gauthier Célie Gauthier toujours là prendre le gel pour la redoute en cas où allez la tour qui va revenir dans la descente toujours 80 courants dans ce peloton sur 200 au départ faut souligner quand même plus d'une centaine sont attardés d'ailleurs on peut faire à un moment donné Goujar et Nesson enfin Goujar et Bera quoi que non ça leur fait un peu de rythme de course à Goujar et Bera ils vont terminer allez la redoute c'est parti là il faut surveiller par contre et là il faut monter l'effort là il faut monter l'effort curseur il faut se faire bloquer Viermo zonné qui est un peu bloqué là allez la tour Gauthier qui a son gel au bon moment Chapi qui va être reprise dans l'ascension par Pierre Roland qui roule en personne pour Tommy Hilton Zlartor Michael Woods Michael Woods qui a 77 vallons Michael Woods petite note Zlartor 76 Zlartor a été un peu nerf c'est pas plus mal allez là la relance la relance la relance allez Backlance il faut qu'il s'accroche là faut qu'il fasse la relance Backlance il va prendre la cassure 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 et là il a pris la cassure Backlance allez Backlance on s'accroche dans les roues immédiatement on prend les bidons maintenant pour ses fesses que Backlance n'a pas eu ses bidons Gilbert a pris la cassure série et derrière c'est loin 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 derrière on est loin 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 on est très loin derrière on va s'accrocher là mais il y a beaucoup de monde lâché heureusement on n'a pas laissé Backlance devant donc tout va bien Nathan 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 on va te protéger il vient à moi ce présent on va te protéger pour l'instant Backlance toujours devant du coup ah merde putain sérieux j'ai pris une cassure pendant que je gérais mes autres coureurs quoi putain fait chier du coup je vais devoir attendre 40 secondes ben c'est bon je suis putain fait chier mais pourquoi mais pourquoi tu... ah ils sont cons les bots des fois putain sérieux quoi ils pouvaient pas s'accrocher aux roues là oh la la ça me saoule des fois voilà voilà le groupe de 16 est parti ils roule à bloc ils sont sans moi ils sont sans moi allez il faut s'accrocher là faut pas se laisser distancer là allez il faut s'accrocher là putain ils sont tous devant quoi il va falloir que je fasse rouler PRL il va falloir que je fasse rouler PRL mes 3 là ils vont se placer ils vont se placer là dans le peloton et Latour il va aller rouler et voilà ils sont bien partis devant malheureusement pfff il va falloir le revenir dessus après Tobias est toujours visible mais bon putain c'est chiant et Latour on va le faire focus sur 99 c'est arrivé au repuity au Klederman c'est cool Klederman c'est 66 descente donc c'est pas avec Klederman qu'on va faire une bonne descente allez PRL je vais rouler là il y a la Roche au Faucon allez Pierre-Roger Latour du coup qui va reprotéger Nathan plus de backlance il y a bien remonté backlance allez il faut faire la jonction avec le groupe là on fait la jonction avec le groupe il y a une backlance costaud et ça attaque carrément ça attaque carrément ça attaque carrément là il faut suivre l'attaque on va pas suivre on aura fait beaucoup d'efforts dans Saint-Nicolas mais on va pas réussir à suivre l'attaque hop repassez-vous ouais PRL qui a fini son travail Nathan vient de s'accrocher alors qu'il y a du moulin derrière là hop là ok on va réussir à revenir sur un groupe d'attardés là avec Volverde et compagnie ah non on est carrément dans le peloton nice 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 allez allez on remonte on remonte là on remonte on remonte on remonte on remonte on s'est petit allez on remonte à bloc là allez faut remonter à bloc là on s'accroche Nathan c'est compliqué ouf ah oui là on reste là on reste dans le groupe et là on reste dans le groupe voilà la classe Firmous ils sont excités là ok donc là on est bien on est bien on a Nathan qui est toujours là c'est cool Nathan qui est notre premier sprinter du groupe donc euh bon là on est 20 pas besoin de se placer à l'avant là allez on remonte dans le groupe là on récupère de la barre jaune on va descendre tranquillement si bien ça s'est relevé 3 coureurs en lice pour un top 10 Nathan qui en passe de passer donc c'est plutôt pas mal on est pas trop mal là on est pas trop mal on est sur quelque chose de pas mal Virmous Nessen tout ça non mais replace toi pas là Badlands pas besoin de rouler laisse Danny Moreno faire le travail oh la chute oh la chute on esquive la chute on esquive la chute qu'est-ce qu'il y a dedans qu'est-ce qu'il y a dedans grosse chute là grosse chute des favoris grosse chute des favoris Danny Moreno qui est tombé le premier on a Alaphilippe qui est par terre Roglic par terre Costa par terre Oran par terre Yetz par terre Mollema par terre Blanda par terre c'est pas de chance pour eux mais nous ça nous arrange parce qu'il y a 13 coureurs dont 3 AG2R donc le top 10 assuré si ça ne revient pas de l'arrière du coup on peut être trop coureur dans le top 10 théoriquement là Asseinao qui roule du coup et nous on est dans les roues tranquillement hop 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 allez on va se replacer avant l'entrée de la boss c'est plus intense j'arrive un peu à l'effort curseur allez ça va falloir faire un effort curseur plus intense là la cote c'est bien rose aussi allez en ce moment l'effort curseur 99 là effort curseur 99 là pour essayer de s'accrocher au groupe de devant allez c'est bon on prend le gel allez on récupère un peu de barre verte là on va aller voir la descente on va récupérer la barre rouge c'est cool battlance, Villermoz et compagnie allez on récupère la barre verte battlance qui va certainement faire curseur 85 puisqu'il s'est replacé Nessun aussi allez il faut se replacer là se replacer avant le sommet est-ce qu'on ferait pas Villermoz lancer le sprint pour Nessun voilà on ferait Villermoz lancer le sprint pour Nessun et on va faire une fois 95 pour backlance Villermoz lance le sprint pour Nessun Nessun qui est pas mal allez Backlance qui va sprinter aussi bon ça c'est le top 10 c'est bon on a lancé trop tôt avec Nessun et Villermoz mais bon c'est le top 10 même le top 5 pour backlance 5ème place de backlance bon voilà on va être en courant dans le top 10 5ème place de Yann Backlance 7ème place de Nessun et 8ème place de Villermoz 3 courants dans le top 10 objectif largement accompli objectif top 5 ça aurait été chaud quand même on a réussi l'objectif top 5 mais c'était chaud c'était chaud on termine meilleure équipe du coup de ce l'échelle basse au neige c'est bien c'est bien une belle performance collective 5-7-8 je pense qu'avec un leader unique on aurait peut-être pas fait mieux on aurait peut-être pu faire un train dans le final mais ça aurait peut-être pas changé grand chose je pense que de toute façon Valverde, Martin, Wellens et Nao étaient beaucoup trop forts après on a quand même réussi à battre Kikatovski ceci dit donc donc voilà c'est vrai que Gilbert c'était trop dur pour lui trop dur pour Gilbert 4 prédicatures etc 64 montagne ça ne l'aide pas Philippe Gilbert ça ne l'aide pas ça ne l'aide pas allez donc voilà mesdames et messieurs l'objectif top 10 pour les joues bastionnaires réussi on se retrouve pour le prochain objectif qui devrait être quelque chose comme le Giro je pense Giro qu'on va faire en plusieurs vidéos mais évidemment on ne va pas faire une vidéo Giro ce serait beaucoup trop long allez mesdames et messieurs à la prochaine pour la suite de cette carrière extrême AG2R salut